J'ai avancé un petit peu la cuisine, j'ai préparé un endroit pour mettre des coffres, j'ai mis les machines qu'on a craftées la dernière fois, ici au milieu, ici j'ai ramené le mixeur, parce qu'il n'y a pas de mixeur haute pression, donc j'ai mis le mixeur là, puis je me suis dit ça servira à quelque chose, on verra. Alors c'est pas encore sûr, les tuyaux viennent du bas, je vais éviter d'y toucher pour pas me... J'ai fait marcher un petit peu, il n'y a pas de soucis, ça tire pas trop d'énergie, j'ai pas encore enlevé celle-là, j'ai même mis le cif, par contre quand on avait crafté un cif, c'était dans les quêtes. Bon, c'est pas un quart à tomatesé, mais au moins je peux mettre des trucs là, ça cive... Alors c'est très bizarre, pour mettre le mèche, il faut le mettre avec le hooper, c'est très curieux. Avec un coup avec le hooper, bon après j'espère qu'on peut l'enlever pour mettre un... non, sinon on fait un cif différent pour chaque mèche. Ici j'ai fermé ce qui vient du bas, et j'ai mis autour à faire... ici on met du sable, ça fait de la sous-le-sendre automatiquement, ici on met de la dos, ça fait de la clé, et ici je mets de la concrète pas cuite, et ça me fait de la concrète passer à la flotte, ça me fait du vrai ciment. J'ai mis les trucs comme ça, je mettrai une porte après ici, j'ai pas touché à tout ça, j'ai pas fait de coco, vin, multiple, je sais pas encore où vous le mettre, on va voir. Et puis je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'avancer les quêtes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Si j'ai un petit peu, regardez, je vais me faire un petit peu de déco, je sais pas, je vais peut-être mettre après des... Je sais pas, des petites barrières, je sais pas, ou rien, j'aime bien comme ça, c'est rigolo. Ça peut faire bien vu de loin, en fait. Ah ! Oh le maladroit ! J'en étais sûr. Je l'ai fait 50 fois hors caméra, mais il suffit que je filme. Ouais, je pense que si on fait le... Jusqu'à ici, donc, si on fait le L, comme je voulais faire, et puis l'autre L, il sera là-bas, en fait. C'est très bien. Moi, j'aime bien comme ça, simple. Parce qu'on a que de la coble, on a pas grand-chose non plus. Déjà, pour trouver assez de basalte, c'est la misère. Donc, il faut s'yver de la dirt. Donc la dirt, je préfère m'en servir pour agrandir ma plateforme, mais ça va pas vite, hein. Mais enfin, bon. Donc aujourd'hui, je disais, on va un peu avancer les quêtes. Comme ça, on va voir un peu plus où il faut y aller. Alors déjà, il faut faire du blaze. Là, je ne sais plus ce qu'il fallait faire avec ça. Blaze. Blaze powder, on l'obtient en sivant avec le steel mesh de la dust. Eh bien, c'est parfait. Je vais aller sivir. Alors, je ne sais pas si je démonte ce sivre-là. Est-ce que je récupère ? Oui, on récupère son mesh. Très bien. Donc, ça veut dire que je peux mettre ça là. Récupérer ici le mesh de... Oh ! J'en avais fait un pour faire je ne sais plus quoi. Pour essayer d'avoir plus de fer en farmant. Hop ! Mon mesh de steel. Maintenant qu'on a du steel, hein. Et si on le met dans le hooper, il vient s'installer dedans. Parce qu'il n'y a pas d'interface à ce truc-là. On a beau cliquer droit, il ne se passe rien. Donc maintenant, je peux mettre... Un, deux, trois, un, quatre. On se dit carrément... Et... Normalement... Et on va le ranger là. Ça devrait... Et ça fonctionne. Parfait. Et on a déjà de la glowstone. Ouais ! Bonjour à toutes et à tous. C'est FIFOX et bon retour sur GregBlock. Eh ben, j'ai mis quatre stacks que vous m'avez vu mettre plus un. Ça fait cinq stacks au total. Et j'ai seulement... 16 glowstone, 10 sky machin et un petit peu de Blast Powder. C'est pas terrible. Il y a autre chose. Hop, hop, il faut revenir. C'est bon. Ça, c'est allumé. Alors... Soul sound. On a plein de soul sound. Voilà. Complete. Et j'imagine qu'il faut le civer. Ah oui, d'accord. J'ai compris. Il faut avoir des Blast Rod. Ok. Il faut le civer avec quoi ? U, U. Avec un string. Oh ! Pour en avoir des Gasteers plus tard. Ok. Donc j'enlève à nouveau ça. Je le retrouve là. On le repose là. Je le remets là. À un moment donné ou à un autre, je vais automatiser ça. Mais pour l'instant... Un, deux, trois, quatre, cinq. On va en mettre cinq aussi. Comme ça, on aura tout de suite ce qu'il sait faire. Il a presque fini. Alors ça m'a fait un peu de Nether Ward. Alors cela dit, j'ai regardé la suite. La suite, c'est de faire une Blast Doll. Bon. A priori, ça paraît simple. Alors j'appuie sur Porcelaine Doll. Et là... Ah ! Il faut des émeraudes ou des diamants. J'ai regardé les deux recettes. Ça passe obligatoirement par 6 V. Et ça, on peut l'avoir. De l'andésite. Avec de l'aluminium mesh. L'andésite ou autre chose d'ailleurs. Il faut regarder les pourcentages. 3,37. 3,37. 3,37. Donc n'importe quoi. Mais si il est avec de l'aluminium mesh et l'aluminium, il faut un Blast Furnace électrique avec 120 U. Donc, ce que je dis, c'est que la suite ici, on ne peut pas la faire. Pas pour maintenant. Alors pourquoi il y a le sifting ? Alors on peut sifting de la netherrack pour avoir du zinc. On pourrait peut-être faire un système, même provisoire. Prendre de la lave. Prendre de la lave houff. Par exemple, ici. Comment on pourrait faire ? Si je mets un hooper liquide qui va vers un réservoir de lave. Et un hooper liquide qui va ici. De ce côté-là, ça ne va pas être très clean. Mais enfin bon, on va dire que ça va. Et on va faire ça. Ouais, on va faire ça. Et puis ici, je vais faire un truc provisoire. Qui va mettre... Donc c'est de la redstone sur de la lave. Et puis c'est tout. Allez, je vais chercher ce qu'il faut. Je crois que j'ai tout pour me faire un petit montage provisoire. Donc je vais enlever ça. On va mettre ça. Oh, ça peut rentrer directement sans hooper ? Non. Oh ouais. Oh bah ça alors. Ça, ça va aller là. Donc. Et on va faire... On va mettre... Oh, j'ai pas de pierre, flûte. Attends, on peut mettre ça en attendant. Comme ça, ici. Mettre un autre hooper. Là. Évidemment. Ça va pas y aller. Fais-moi monter là. Non ! Il y a de l'eau. Ah, j'ai pas mal. Pourquoi il a pas voulu y aller correctement ? On va y arriver comme ça. Sans la clé. Mimolette. Voilà. Quand ça, ça va être plein, ça va remplir l'autre. Ensuite, je vais mettre un hooper d'item dans lequel je mettrai de la redstone là-dedans. Bon, il va falloir que j'aille chercher ma clé mimolette quand même. Et on va envoyer ça là-dedans. Voilà. Ok, je vais chercher la clé. Le temps que ça se remplisse, ça sera parfait. Bon, en plus, si je mettais ça du bon côté, peut-être que ça arrangerait les choses. Ah, c'est mieux comme ça. Mais il faut que celui-là se remplisse d'abord. Je crois qu'il va remplir comme ça. Ouais. Ça va y aller, ça va y aller. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous, là ? C'est de la lave ? Oh, mais je peux mettre du feu maintenant. Mais oui ! Cherchez mon briquet. En fait, je ne serais pas contre un alchimicol bag pour y mettre mes outils. Bon, ça n'aurait pas de sens. Ok, mais quand même. 8x au lieu de 6x. C'est beaucoup plus, mieux. Voilà, ça va être long. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant ? Bon, j'ai mis de la redstone là-dedans. Donc, théoriquement, ça va faire un stack de machins rouges, de netherrack. Il y a juste à attendre. Et tout ça, ça permettra d'avoir du zinc. Qui, j'imagine, va servir à quelque chose. Et aussi... Non, c'est bon. Du zinc, surtout. Ça, c'était le large tank que je l'ai fait. Mais il faut que je me pose ce truc-là, je ne m'en sers jamais. Donc, on peut passer à la suite. On pourrait peut-être commencer le basic circuit. Ah, du wood pulp. Ben, foie, comment on fait ça ? Wood pulp. Don, 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 don. Il y a deux wood pulp. Forestry. On va essayer celle-là. On pulvérise. Oh, ben, c'est facile. On pulvérise des logs. Ok, ça, c'est pas compliqué. Et hop. Ça a l'air de marcher. Et puis, ça en fait plein, en plus. C'est peut-être beaucoup, du coup, un stack. Mais enfin, bon, je fais tout par stack. On ne sera pas obligé d'y revenir. Alors, les slim balls. Ah, je sais ça. Je l'ai regardé, déjà. Je ne sais plus pourquoi j'avais regardé. Non, ce n'est pas ça. Ah, c'est le bloc. Voilà. C'est des champipis. Dans le lait. Ok. Ok, on va aller traire quelques vaches. Alors, testons ça. Alors. Je veux du lolo. Voilà. Je ne sais pas si on peut essayer avec les rouges. Oh, ça en fait spawner, en plus. Ok. Voilà. Ça en fait spawner deux à chaque fois. Ok. Pourquoi pas. Bon, on va en finir les champignons que j'ai. Coucou. Il faut attendre. C'est bon. Il ne faut pas attendre trop longtemps. C'est bon. Bon, allez. Je finis ça. Et le dernier. Et hop. On a mangé tout. Et on a plein de slim balls. Largement assez. Contemplement, il doit être content. Et il est content. Il veut qu'on fasse des wood plank. Ok. Et du sticky resin. Ok. Wood plank. Wood plank. Ça. C'est de la sûre de bois dans le compressor. On a un compressor. Ça tombe vraiment très bien. Ok. Compressor. Steam compressor. Et ça sert à quoi faire, ça ? Des lits. Ok. Des boutons. Ok. Ok. Des signs. Ah, j'ai essayé de faire des signs de tinker. Je ne suis jamais arrivé. J'ai fait le moule. J'ai fondu pour faire une affichette. Impossible. On ne peut pas la coller. Si on met un pied, ça devient un battle sign. On n'a pas compris comment ça marche. Ah, on peut faire des rails en bois. Ok. Ça remplace les planches, en fait. C'est des planches. On peut crafter avec. Mais j'imagine que ça va surtout permettre de faire... Ça. D'accord. Donc il faut pas mal de sticky résine et pas mal de trucs. Ok. Eh bien, vas-y. On roule. Ah, c'est plein. Un sticky résine, il suffit de cuire les slim balls. On va savoir. J'ai envie de prendre... On sait qu'on peut refaire facilement. Je regarderai 25 pour d'éventuels crafts. Et je vais faire deux stacks de résine. Voilà. C'est bien ça. Et un stack de plaques. Et lui, il a déjà fait deux stacks. C'est un peu plus long à faire les plaques. Le compresseur, c'est pas super rapide. En tout cas, la vapeur, elle descend pas un caramel. Donc on a vraiment de la marge. On pourra faire un peu de 32 avec. C'est ce que je comptais bien faire. Après, il faut faire donc le coated. C'est normal. C'était ce qui était prévu. Et après, il faudra faire des copper wire. Sans la machine qui fait les wire. Ça va être un peu plus long. Il faudra faire avec le sécateur. J'en ai un. On a dit coated, 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 co, co,ated. C'est des noms à la noix. Ok. Bon, on va dire que ça va comme ça. Il faudrait que je mette des tables dans la cuisine. On va le faire après. Ok. Le reste, on va le mettre pour l'instant là. Et on verra plus tard. Je déplace ce sera après. Je vais peut-être faire des petits casiers pour y mettre les petites choses. Ou alors des coffres simples. Pour y mettre le bazar. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut faire des copper wire. Wires, des wires. Copper. Copper wire, c'est des plaques avec le sécateur. Tant qu'on n'a pas le wire mille, malheureusement, on n'a pas le choix. Je m'étais dit qu'on aurait bientôt besoin de copper. Donc au lieu d'en faire du bronze d'ailleurs. C'est dans quoi déjà que je fais ça ? Stiss for jammer. Ça va plus vite. Ça va plus vite. Le cutter. Et. Boum. Ok. Un stack. De copper wire. Normalement, il doit être content. Je regardais déjà la suite. Ne sois pas pressé. Ok. Et un dernier truc. Le basic circuit board. Et normalement, c'est un truc qui doit déverrouiller l'ELV. Basic circuit board. Si j'ai bien tout compris. Si tu te mettais dans une table de craft, ça serait pratique. On peut y aller. De toute façon, on va en avoir besoin de 5000. Moi, je crois, des trucs comme ça. Donc. Ok. On peut ranger la monnaie. Et normalement, ça libère. Non, il faut faire ça d'abord. Alors. Mold form. Ok. On va faire une forme. Mold form. Cylinder. Non, je veux un rond. Ça. Ok. Un blank cast. Une pince. Et un file. Donc, on va refaire un blank cast. On maintient deux. C'est parfait. On coule ça. Donne-le-moi. On ne va pas le remettre maintenant. Parce qu'on va d'abord faire le mold. Le mold. Donc, on a dit ça, ça et le fear. Et hop. Très bien. Donc, j'imagine que c'est... De mémoire, c'était quatre lingots d'acier. Mais j'en ai presque plus, moi. J'ai tout bouffé mon acier. Il doit en rester un peu. Ça, ici. Je crois que c'est quatre. Ouais. Ah oui, mais si, j'en avais là, non ? Non, il en restait trois. Ok. Ok. Donc, ça, c'est fait. Le mold, il va être fait. Glass dust, j'imagine, c'est du verre dans le pulvérisateur. Ça, je l'avais déjà fait. Le chat, j'en ai fait un peu. Parce que je me suis dit qu'on va en avoir besoin pour faire des livres. Et on pourra faire le glass tube. Ok. On y est presque. Un moule. Ok. Et ça, ça se met dans quelle machine ? Dans la forming press. Ou alors, dans le fil liquide solidifié. Ah, se met... Non ? Ah, d'accord. Ok. Et ça, c'est dans le pulvérisateur. Alors, j'imagine qu'on peut mettre n'importe quel verre. J'en ai refait, justement. Si je prends un stack comme ça. Parce que pareil, on va en avoir besoin de beaucoup de vacuum tube. Allons-y par stack. Tout par stack. L'égyptien. Et vas-y. Ah. Non, ça ne marche pas comme ça. Comment c'est ? Glace filter. Comment il s'appelle ? Non, ce n'est pas ça que je veux. Glace dust. Glace. Dust. Pulvériseur. Oh, il faut que je le fasse cuire d'abord. Il veut du verre Minecraft. Ok. Ok. Une fois que c'est cuit. Ah là, là, on peut le pulvériser. Ok. Le verre en poudre dans le high pressure ship smelter. Ça devrait nous donner des glace tubes. Des tubes de verre. On va pouvoir faire des vieilles radios d'antan. Des vieux amplis à tube. Des vieux compresseurs de studio à tube, ouais. Et du papier. Alors, le papier, c'est justement du shawl. J'en ai fait un peu. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Parce que j'avais préparé justement ça. Juste pour pouvoir faire du shawl. Ici, j'en avais fait un peu. Mais on va en faire d'autres, comme ça. Ouh ! Il est presque terminé, lui. Alors non, c'est par trois. Voilà. Et oui, il est fini. Évidemment, le mortard. Mortard. On va chercher plutôt un paper. Parce que sinon, je ne vais jamais trouver. Voilà, c'est de la stone. Avec deux blocs de ce qu'on veut, d'ailleurs. On va le faire peut-être en steel. Ah, mais je n'en ai plus assez. Ok. On va le faire en vrute. Est-ce que j'ai encore... Oh, j'ai juste ce qu'il faut. Je crois qu'on peut mettre des briques. Je crois d'ailleurs que c'était des briques. Non ? Non, il ne veut pas de briques. Non, c'est de la cobble, ça. Ah, flûte. Je n'ai plus de stone. Je n'ai plus de cobble. Je n'ai plus de pierre. Bon. On va refaire cuire un peu de cobble. De toute façon, ce four est très rapide. Il est très bien. Allez, les trois autres stacks. On va les mettre là-dedans. Comme ça, je ne manquerai pas la prochaine fois. Et maintenant, on va prendre ça. Je ne sais même plus pourquoi je voulais la stone, en fait. Si. Si, je sais. Tant. Ok. Non, comme ça. Et comme ça. Voilà. Et les deux qui restent, on fait de la terre. Tudou. Ok. Donc maintenant, je peux prendre ça et ça. On ne sait plus où le mettre. Il n'y a plus de place nulle part. Il faut faire de la place. Tchouk. Et voilà. Nickel. C'est très bien tout ça. Et avec ça, on peut faire... Un vacuum tube. Ça y est, je savais bien qu'on allait les faire, ces tubes à vide. Je ne sais jamais comment ça s'écrit. Vacuum. C'est ça, tube. Vacuum. Avec les fils. Encore des fils ? Flûte. Alors ça, pour l'instant, ça vaut deux lingots le fil. Et ça, ça vaut un lingot. Ah, ça ne vaut qu'un lingot. C'est mieux. On va refaire encore des fils, alors. Non, des plaques de copper. Il vient du copper, ce n'est pas du bronze. Ouais. Des petits câbles. Et je n'ai plus de sécateurs. On recommencera après. Ça va suffire pour en faire quelques-uns. De toute façon, je n'aurai pas assez de... De quoi ? De place. On va en faire un maximum parce que j'imagine qu'il en faut beaucoup. Allez. Allez. On a encore un peu. Pour qu'il le re-range après. Voilà. Pour l'instant, je ne peux pas en faire plus. Il faut que je refasse un sécateur. Il me restera des tubes. Donc, normalement, notre quête est terminée. On peut ranger la monnaie. Par ici, la monnaie. Qu'est-ce qu'il manque ? Il manque un truc. Ah oui, de la clé qu'il y avait. Et ça, c'est bien parce que ça a dû me libérer. Voilà. Ça a ouvert ça. Et là, on pourra faire des turbines. Et le large, bon... Boiler. Enfin, bon... Avant qu'on puisse le faire fonctionner, il faudra déjà qu'on ait le pyrolyse. Red Law Ingot. Sérieux ? Il va en rajouter tout le temps des trucs plus durs ? Bon, je range mon inventaire. Ah, on peut le faire dans... Ah, ça, je n'aime pas du tout faire ça parce qu'il va toujours rester quelque chose... Que va savoir combien... 4 mini-buckets de redstone, combien c'est de poudre. Je n'en sais rien, non. Et du molten copper. Copper. Je vais chercher un peu de copper. Ou je vais plutôt reciver un peu, comme ça, on va mettre du copper, copper. Un mini-bucket pour 4. La question est, est-ce qu'une redstone comme ça, ça fait un bucket ou pas ? En tout cas, ça fond. C'est déjà un bon signe. Et oui, ça fait un lingot. Donc, il en faut 4 pour 1. Donc, si je mets tout le stack, il me faut juste 16 copper. Je vais mettre le reste après. 16 copper et ça devrait se mélanger. Et j'aurai une bonne dose de redstone pour un bon moment. Allez, dis-moi si ça fonctionne. Copper, copper, copper. Copper. Oui, redoloy. Voilà, pour ne pas voir la différence. Et il faut mettre ça aussi. Ok, on coule. Ah bah, ça en a fait que 16. Je pensais que ça en ferait un stack. Mais non, pas du tout. Ok, ça c'est bon. Complete. Ah, ça a dû ouvrir quelque chose encore. C'est hidden, mais on ne peut pas faire. D'accord. Ah, parce qu'il reste autre chose. D'accord. Coldest. Black carpet. Et redwire. Redwire, j'imagine qu'il faut en faire des plaques et puis les couper. Donc, il faut que je me refasse un cutter quoi qu'il arrive. Pourquoi le vacuum tube, il recommence là ? Ok, bon, ce n'est pas grave. Parce que s'il en fallait deux, avant il n'en fallait qu'un. Et on peut faire des redoloy câbles, qui ne servent à rien. Ah, c'est ce redoloy là. Je pensais que c'était celui de Red Project, de Project Red. On peut faire un resistor. Oh, je ne me souviens plus de l'ordre de la valeur. Or, c'était 5. Je ne me souviens plus du tout des chiffres. Je connaissais ça par cœur autrefois. Bon, je me refais un sécateur. Un cutter. Cutter, 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 cutter. Il faut deux plaques, deux vis, deux rods. Ok. Et un joli petit cutter. Maintenant, il faut transformer ça en plaque. Bon, on va le faire avec le marteau. Ça va être plus simple. Et on va couper ça en rondelles. Et voilà. Ça, c'est fait. Sauf que j'ai été un peu vite. Maintenant, il faut des black carpets. J'espère qu'on peut les faire simplement. Et du cold dust, j'imagine que c'est du cold... Bah, qu'on passe au pulvériseur. Ça devrait le faire. Ça me fait penser, d'ailleurs, parce que je vais bien qu'il est de style bientôt. Un, deux, trois. J'en ai quatre. Tant qu'il faut en mettre un, là. Et je vais utiliser le dernier stack. Pour en faire du cold dust. Ah, à moins qu'on puisse le faire avec du charcoal. Cold dust. Non, c'est charcoal dust. C'est différent, je crois, dans le red tech. Si je me souviens bien, c'est pas la même chose. Et allons tondre les moutons. Loin de la pollution. Il m'en faudrait un nombre pair. Et évidemment, c'est pas le cas. Bon, c'est pas très grave. Il doit m'en rester là-haut. Parce que j'avais déjà tué des moutons... Noirs. Oh, bah, il y en a un. J'en ai tué un. Donc, normalement... Jut. Carpet. Carpet diem. Ok, donc, maintenant... Euh... Le coal est en train de se faire en bas. Ça s'est fait. Ça s'est fait. Et... Il faut mettre les red alois. Red alois. Red alois. Voilà. Ça, ça peut soutenir 8 UV. Ah, il faut de la ficelle, c'est vrai. J'ai oublié ce détail. Disons, il va falloir que je replante des arbres. Je vais en remporter un tout de suite. Non. Je sneak, je sneak, je sneak. Pouche. Allez, pousse. Prouille. Il faut jeter des crampes dans le petit doigt. Allez, vas-y. Voilà. Ah bah non, je suis dedans. Il me faut un verre de terre. Ah. Comme ça, je vais pouvoir finir mes ciseaux là-dessus. Ça va me faire de la fissile. Ça a l'air d'être bon. Ah mais non, pourquoi je l'ai pris avec ça ? Je suis débile. C'était avec le crook. Mongolien. Crook, moi, ça. Ah. Il fait toutes les bêtises aujourd'hui. Il ne va pas se calmer comme ça. Il ne va pas se calmer comme ça. Ok, on peut ranger ça. Coldest. Et donc, il faut que je... Oui, c'est ça. Rêve de l'œil, cabot. On a dit que c'était juste des carpettes et de la ficelle. Ok. Allez. Rêve de l'œil. Boum. On peut en faire huit. C'est tout. Mais non. Oh là là. C'est terrible. C'est terrible. Mais de toute façon, on ne va pas s'en servir, je crois. Je me tenais. On a besoin. Ah si, pour faire le résistor, à tous les coups. Résistor. Ça, c'est nouveau. Je ne connais pas. Non, résistor, c'est autre chose. C'est un peu de sticky résine. Du coal dust. Il fallait faire des fine copper. Il faut encore du copper. C'est quoi la différence ? On peut faire charcoal. Carbon dust aussi. Carbon dust, on en aura après en byproduct. Je vais remettre un petit peu de... Dans quoi il y a du copper déjà ? Je ne sais même plus là-dedans. Un peu de granit à 6V. On va avoir besoin de copper. Parce que j'arrive au bout là. On a peut-être de quoi faire la quête. J'avais fait plein de copper. Je me suis dit que ça allait largement suffire pour l'épisode. Mais non. Et en fait, il en faut beaucoup. On va en faire 32 de chaque pour l'instant. Et du coup... Bon, on doit... Ah oui, ça maintenant. J'ai oublié ce détail. On va mettre ça là. Pour pouvoir tout prendre. Et normalement... Il y a trop de trucs là-dedans. Qu'est-ce que je peux enlever ? On ne sert pas du bronze pour l'instant. Ça remplit tout, dis donc, à chaque fois. Boum. Qu'est-ce qu'il manque ? Ça. C'était pas mal. Il en reste un peu. Mais il n'y a plus assez de... Sticky resin. Ok, on en a un peu quand même. It's not so bad. Donc, on a fait les résistances. Tantin. Et la dernière étape, c'est de faire des Integrated Logic Circuit. Circuit. Integrated Logic Circuit. Ça ? Non. Ça. Eh oui. Il faut des stilpèdes, j'en ai. Parfait. Et les fameux Red L'Oeil. C'est pour ça qu'il en fallait. Vous voyez ça où mes vacuum tubes ? Ouh, c'est-il que je les ai mis, vacuum tube ? Ah, je les ai rangés, là. Puis, il faut en faire d'autres. Ah oui, d'accord. Que tout est chère. J'ai de quoi en faire. Eh ben... Deux. Ah ben moi, hein ? Il reste des choses. Mais bon, ça défile vite quand même. Ok. Donc ça, c'est fait. Donc normalement, on a débloqué quelque chose. Ah non, on a un trophée. Un troisième trophée. Ok, on verra où les mettre plus tard. Et du coup... Ah ! Voilà, c'est ce que je me disais. On doit avoir débloqué quelque chose. Et on a... Voilà. Et avec la vapeur, on va pouvoir faire un petit peu de... Un petit peu de courant. On a le temps de se faire un petit quelque chose, là. J'aimerais bien avoir le truc qui fait les câbles, les trucs comme ça. Bon, on va regarder. LV Casing Machine. Casing Machine. La ré-rette, la ré-rette. LV Machine Casing. Boum. Ça, c'est fait. 3, 1, 2, 3 et 10, 3 secondes. Ouais ! Magnétite rôde. Magnétite rôde. Magnétique rôde. Rôde de rôde de tête. Tu fais mal. Alors, c'est celui qui a les petites machins, là. Ok, c'est des rôdes. On est en fer, mais avec... Qu'est-ce que j'ai perdu ? Il n'y a plus de file. Ok, deux plaques. Il manque... Ça pète tout, pète tout le temps ! Sérieux ? Non, d'abord, tu pètes ça. Un, deux. Ensuite, ça. Et un nouveau file. Parfait. Donc, on va faire... Je ne sais pas. 4. J'en ai fait un. 1, 2, 3, 4. Ok. Et on va mettre de la redstone avec. On va faire grosso merdo. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça prend déjà ça. Il en fallait plus, c'est ça ? Non, deux. Des tin cables. Au moins 5. Donc, il faut faire des plaques de tin. Il y a plein de tin là-dedans. On va les descendre, d'ailleurs. On va laisser un stack ici, au cas où. Tant que je n'ai pas tout descendu en bas. Mais en fait, je ne sais pas trop où foutre ma smelterie. Je voudrais qu'elle ne soit pas loin. Parce qu'en fait, on a le besoin pour faire des alloys au début. Mais peut-être pas très longtemps. Donc, est-ce que je le mets de manière à ce qu'on puisse s'en servir dans cette pièce ? C'est-à-dire, genre, qui dépasse là. Ou ça, je m'en sers pour faire des coffres. Et puis, par là, il y aura d'autres. Des usines, des machins, des trucs. Je ne sais pas encore comment, quoi. C'est très flou dans ma tête, en fait. Allez, on va faire des plaques. Et puis, les couper après. Allez, faisons quelques câbles. Boom. On va mélanger ça avec de la carpette. Ah oui, il faut de la ficelle aussi. Je ne sais plus comment c'est. On peut en faire plus ? Bon, on va déjà faire ça. 4, il en fallait au moins 5. On en a 24. Ensuite, on peut faire un tin rotor. 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 Rotor, 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 rotor. Iridium ? Mon Dieu. Bon, c'est... Ouh ! Simple rotor, c'est comme ça. Ben, dis-donc. Il en fallait combien ? 2. 2 tin rotor, 2 electric motors. Et encore un autre élevé machine hull. C'est un peu n'importe quoi avec les quêtes, là. Donc, 1, 2, 3, 1, 4. Encore. Il n'y a plus de place là-dedans. Non, j'ai rangé tout à l'heure. Ok. Donc, ça fait 8. Et il faut donc 2 vis. Ok. Donc, il faut faire 2. Ah oui, mais du coup, il me faut du tin. J'ai bien fait de ne pas descendre le dernier morceau de tin. Et il remplit un peu plus son inventaire. Des fois que ça se viderait tout seul au fur et à mesure. Ce qui pourrait finir par arriver, d'ailleurs. Ok. On va y arriver. On va y arriver. Ok. Donc, ces 2 machins-là... Pourquoi j'en ai plus que... Je ne sais pas. Un file. Ils sont où, les 2 autres ? On avait bien fait un autre, tout à l'heure. Je l'ai rêvé. Je l'ai sûrement rêvé. Oh là là là. Le file. Ok. On a les 2 vis. Et il faut faire des petits ronds, des petits ronds. Toujours des petits ronds. Ok. Et qu'on mélange avec... Ok. Donc là, normalement, je peux faire mes 2... Routures... Non, il manque un truc. Qui doit se trouver... Là. Et... Il manque encore autre chose. Voilà. Cool. Maintenant, 2 motores. Motores. Bon, des petits motores. Mais des petits motores, mais des motores quand même. On a assez de ça. On va en refaire 3 trucs comme ça. Ah, j'en ai fait 4. Zut. On va en mettre un... Ah bah, j'en ai déjà des plus. C'est parfait. Et hop. Boum. On a dit 2. Relance ça. Ah, j'ai plus assez de câbles. En copper. On va faire ces... Ma pince. Elle est peut-être morte, la pince. Je ne la vois pas. Elle est déjà morte ? Non. Vendu. Il faut refaire encore un sécateur. Un... Je pince. Pas possible qu'il ait déjà disparu. Je n'ai même pas vu faire. Oui, donc on a dit qu'on en refaisait un peu. Un... Et normalement, on peut faire 2 moteurs. Un... Et il manque encore 2 trucs de fer. Un... On va y arriver. 2 moteurs. Ah bah, bon, ouais. Il va falloir que je m'entraîne parce qu'il va falloir en faire tellement. Et encore un autre élevé. Machine Hull. Attends, c'est la même chose ? Machine... Ah, c'est pas Casing, ça. Machine Casing. Et là, c'est Machine Hull. Étonnant. Machine Hull. Machine Hull. LV Machine Hull. Ah oui, parce que c'est avec le Casing. Ok, d'accord. Donc, il faut faire 2 plaques, évidemment. En Vrute. J'ai pu avoir 2 Vrute. Je vais avoir du boulot entre les épisodes. Donc, donc... On va mettre ça. Et normalement... Poum. Ouais. Casing. Ça y est. Il est bon. Il est là. Ouais. Et enfin, la basique. Steam Turbine. Steam Turbine. Turbine. Vu le nombre qu'il va falloir... Ah. Small Bronze Pipe. Il m'en reste... Small. 1, 2. Ah, j'avais oublié que c'était quand même... Aussi... Aussi violent. Si, si. J'avais oublié. Il y a brisure. J'avais oublié. Donc, je ne sais plus comment on le met, ça. Parce qu'il faut que la vapeur arrive d'un côté. La sortie doit être là. Et ça n'a pas besoin de crasher la vapeur. Ok. Donc, théoriquement, maintenant, je vais pouvoir amener ça là, par exemple. Et mettre une turbine là. 1024 EU en batterie. Ça veut dire que je peux mettre une machine 32 EU là. Et alors, on pourrait partager les EU, mais je crois qu'il vaut mieux en mettre une par... Comme ça, on a un peu de réserve de vapeur dedans. Et... C'est mieux. Je m'en souviens que... Je ne sais plus pourquoi, mais... Si, si, c'est mieux. Je m'en souviens que dans la FITEC, c'était beaucoup mieux d'en avoir une à chaque fois. Même si c'est un peu galère à crafter. Mais je vais faire maintenant les tables spéciales. Parce que comme ça, on va pouvoir mettre les moteurs dans un. Les trucs dans l'autre. Surtout, j'ai avoir des trucs pour faire des outils en permanence. Je pense que ça va être beaucoup plus mieux. On va prendre 21 petits morceaux. Alors, on va refaire du vroute. Parce que, évidemment, ça va me manquer extrêmement vite. Il me reste un moteur. Pourquoi il reste un moteur ? Bah, je ne sais pas. Parce qu'il n'y en a besoin qu'un là-dedans. Non, deux. Ah bon, d'accord. J'ai dû faire un moteur de plus sans même me rendre compte. Ok. Tu n'es pas réveillé. Il faut que je m'endors entre les moments de farm. Donc, quand je m'endors. Oh, mais non, c'est... Ah oui, quand même. Avant d'aller là-bas, à mon avis, il y a tout ça à faire. Alors, peut-être les faire dans le bon ordre. Parce que c'est tellement galère à faire. Par exemple, le Wiremill, je pense que c'est une grosse économie. Si on regarde le Wiremill, je crois que c'est une des premières machines à faire. Il faut pas mal de moteurs. Il faut deux... J'en ai qu'un. Donc, il va falloir refaire un circuit intégré. Parce que j'ai assez. Il manque juste un câble en alloy. Ok. On va refaire du red alloy. On a dit un stack et 16 copper. Un stack de redstone et 16 copper. Un stack de redstone, on en a encore. Ça veut dire qu'il faut que je prépare de la redstone encore. Ah oui, ça va être quand même méga chaud à négocier. Je crois que j'ai presque tout. Encore un moteur. Ah non ! Oui ! On va y arriver. Ah, le basic wiremill. Ah, normalement, lui, je peux le poser. Oh, c'est bien quand même. Juste ici. Tadam ! Ah ! Et ce qui est bien, c'est que lui, normalement, ça me coûte... Ok, d'accord. On peut faire des ficelles avec autre chose. Voilà. Avec un seul lingot, on fait 8... En rose machin. Ah, on fait les trucs enroulés avec ça. Ok. Donc, il doit y en avoir un autre à faire pour faire les câbles tout simples. Mais ça, déjà, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, le seul problème dans Grektex, c'est que toutes les machines ont la même gueule. Alors après, pour s'y retrouver, vu qu'il y en a quand même un certain nombre. Pour l'instant, c'est peut-être pas utile, ça. Polariseur, je pense que... Ah, ça, c'est pour faire les... Si je me sais bien, polariseur, c'est justement... Ça permet de faire les rods polarisées. Polariseur, si je me souviens bien. Voilà, on polarise tout. Même les rods. Voilà, ça évite de mettre de la redstone. Ça se fait directement avec de l'électricité. Ce qui économise la redstone. C'est une bonne machine à faire au départ. Moi, je dis que oui. Par contre, là, j'ai vu que les wire, normalement, on peut les faire dans... Si, dans le wire mille. Ah, et ça, c'est pas un wire mille. Si. Alors, je comprends pas. Wire mille. Donne-moi du wire mille que je comprenne encore à nouveau. Pique droit. Ah, c'est parce qu'il y a 90 recettes. Alors, comment il fait la différence entre les trucs enroulés et ceux qui ne le sont pas ? Parce que là, il n'y a pas de différence. Par exemple, si je prends un, comme ça. Il fait un enroulé ? Non, il va faire un câble. Il fait des... Non, c'est bon. Ok. Ok. Si, c'est quand même vachement économique. Don. On économise énormément, même. On a les quatre. On a déjà ceux-là. Et puis, qui allait faire le reste. Normalement, je dois avoir assez là-haut pour faire ça. Mais ça va être tout juste. Je crois que l'acier va me manquer. Alors, cela dit, j'avais un peu d'acier en bas. J'avais mis en préparation. Pas beaucoup. Oui, c'est ça. C'est un stack que j'avais réparti comme ça. Ça va peut-être nous suffire à faire la machine suivante. Puis après, je vais farmer un bon coup. On va mettre quatre stacks d'acier à faire. Mais je n'ai plus de charbon. Donc, il faut que je siffle du gravel pour avoir un peu de charbon. Qu'est-ce que je voulais, là ? Je vais monter là-haut. Eh bien, heureusement qu'on avait mis un peu de vroute à refaire. Donc, pour une fois, ce bouton-là, il marche très bien. Ok. Donc, on enlève ça. On fait un petit peu de vroute. Tire, non, fait. Je pourrais économiser, mais il faut que je descende la cuisine en bas. Pourquoi quatre ? Je ne sais pas. Il en fallait que deux, mais j'en ai fait quatre. On ne sait pas pourquoi. Et donc, deux heures d'en faire. Du coup, elle n'est pas chère, cette machine. Ok. Mais par contre, il faut l'alimenter. Alors, on pourrait l'alimenter, parce que ça ne fait que huit. On a des câbles. Si on met des câbles, ça peut aller jusqu'à 32. Donc, on pourrait mettre... Effectivement, je pourrais reculer un peu. Mais j'aime bien avoir la réserve de vapeur. Comme ça, je peux lancer un petit crabe vite fait, sans que ça bouffe la vapeur du reste. Si jamais, je suis un petit peu raide. J'aime bien faire comme ça avec un... Je vais refaire une autre turbine. Je préfère mettre une turbine par machine. Et en coupant ça, pour refaire un peu de châle, je me disais que ce serait peut-être pas mal de faire une ferme vanillade sugarcane. C'est faisable. Et en plus, on doit pouvoir faire de la terre avec, puisqu'on peut le mettre... Je mets le surplus dans la terre. Donc, ça pourrait faire une ferme automatique. Je vais peut-être mettre ça au point. Ça pourrait être une bonne solution pour agrandir ma base rapidement. Ouais. Je me dis que oui. Alors ça, on peut pas le mettre dans le pulvériseur. Ça marche pas. Ça marche que là-dedans. Non, par 3, on t'a dit. Ah, c'est peut-être parce que je les ai pas mis par 3, remarque. Donc, c'est possible. Et ça, ça marche très bien là-dedans. Donc, ça veut dire que si je fais une grande ferme, un grand champ, avec les blocs entre les deux... Ouais. Puis, à chaque fois, le troisième bloc, paf, il tombe. Ah oui, mais il tombe où ? Comment on fait un truc automatique ? Je sais même pas faire en vanillade. Enfin bon, je vais peut-être regarder sur Internet. Je vais trouver. Sur Yotab, il y a tout. Alors, je continue. Et boum ! Et ben voilà, on va avoir une deuxième machine à poser. Formidable. Et on va la mettre à côté de sa copine. Palalala ! Ah, c'est très bien. À part que pour savoir quelle est la machine, il faudra s'en souvenir. Alors, celle-là, donc, avec le petit carré vert. Oui, mais celle-là aussi. Ah bon, d'accord. Il y a une dernière chose que je voudrais faire pour aujourd'hui. Oui, oui, ça va être un peu long, peut-être. Je sais pas, j'en sais rien. Quoi ? Ah oui, je regardais les recettes. J'ai vu qu'on pouvait acheter ça. Alors peut-être qu'après, il y a des trucs vraiment très galères à faire qu'on pourra acheter. On dit non, il y a beaucoup de machines, hein ? Ouh ! C'est pas ça que je voulais, c'est ça, la workbench. Je vais en crafter quelques-unes, je voudrais les mettre là, par terre. Ça va m'aider. Ça va m'aider, comme ça, j'aurais pu caler. Est-ce que ça suffit pas, la petite rouge, là ? Il en faut, ou alors il en faut plusieurs. Mais j'ai envie de faire trois vertes. Ouais, il faudrait trois vertes, je pense. Ah oui, mais c'est là que ça va s'arrêter, parce qu'il faut faire des bookshelves, évidemment, il faut faire des bouquins. J'ai plus de papier, il faut que j'attende que ça repousse. Donc je vais peut-être agrandir un peu, on la voit pas d'ici, ma ferme de... de sugarcane. Je vais réfléchir si je peux pas l'automatiser. Parce que ça me ferait à la fois de la terre, à la fois du sugarcane. Il en faudrait même deux, une pour faire uniquement de la terre, ça serait cool. Ça fait de la terre en permanence. Avant même d'avoir une machine électrique ou quoi que ce soit. Je vais voir. Avec des pistons, peut-être... Comment on fait ça ? Quand ça passe devant... Ah oui, il y a le... Oui, je m'en souviens. On met un truc quand ça monte. On met les pistons au deuxième étage. Et quand ça arrive au troisième, on déclenche avec l'œil qui voit tout, là. Et en redstone, le nouveau machin, un 12, on doit l'avoir, ça. Pas le dispenser, mais je sais plus comment il s'appelle. On doit pouvoir faire une rangée. Cela dit, ça va pas être très rapide quand même. Faut mieux faire un grand champ et le couper à la main, ça va être dix fois plus vite, je pense. En attendant... Parce que de toute façon, les farms de foresterie, le problème... Par exemple, celle qui fait... Non, ça c'est les... Non... Crop farm. Mushroom. Arbor et tout. Je ne sais même pas s'il y en a une pour faire melon pumpkin, non ? Ça, c'est le pit. Chorus flower. Nether wart. Ah, il n'y a même pas pour faire ça. Sérieux ? Alors, il y en avait une qui faisait les cactus et ça, mais... Donc, ça veut dire qu'il faut faire une grande ferme. Alors là, disons, on n'est pas rendu, parce que là... Il faut un assembleur. Hum hum. Un forming press. Pourquoi pas ? Si. Ça doit être faisable, faire un forming press. Il est craftable. Ouais. Donc, il faut que je refasse un peu de style. On pourrait peut-être assez facilement faire une... Ouais, une grande ferme de... De sugarcane. Je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir tout fabriquer pour la mettre en route. Bon, tout ça, il n'y a pas de problème. Surtout qu'après, on peut même économiser. Hum... Bon, je vais attendre que ça pousse, faire du papier. Hum... Je vais essayer de fabriquer quand même des machines en 32, là encore. Autant que je peux. Pour me faciliter la vie, comme l'après. Je vais regarder ce qu'il manque pour faire des... Commencer à faire des choses électriques, un minimum. Electron-tin, électron-tube. On ne sait même pas ce qu'il faut mettre là-dedans. 16 EU-partiques. C'est bon. Tout ça, ça fonctionne jusqu'en 32. Ok. Tinrot, Tinbolt. Ok. Ça, ça a l'air de fonctionner. Hum... Ça me permettrait d'avoir peut-être ce qu'il faut pour faire des pipes de Project Red. Et faire un espèce de réseau logistique. Qui me permettrait de faire des premières automations. Cive auto, etc. Et de cuire des trucs automatiquement. J'aurai des ressources qui tombent en permanence. Le problème, c'est que je ne voudrais pas tirer trop sur la vapeur de la cuisine. Parce que je vais dire recette à faire. Plusieurs machines qui tournent. Hum... Bon. Allez. Un petit dodo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada